Bienvenue dans cette dix-huitième vidéo consacrée à la technique XY Chain. Elle appartient à la catégorie des techniques dites élaborées et c'est une technique qui est quand même relativement complexe. Par contre, c'est une méthode dont l'efficacité est reconnue, car elle contribue à l'élimination de nombreux candidats, ainsi qu'au dénouement de grilles qualifiées souvent de difficiles. Rares sont les grilles de niveau élevé qui ne font pas appel à cette technique de résolution. A titre indicatif, sur les 3000 grilles de niveau 8 à 12 stockées dans ma base de données, cette technique s'est appliquée dans environ 10% des cas, soit à peu près 300 grilles, ce qui est loin d'être négligeable et qui montre toute l'efficacité de cette technique. Comparativement à d'autres méthodes, ce taux de résolution est élevé. Donc il est indispensable de la connaître et surtout de bien la maîtriser si on a l'ambition de résoudre des grilles de niveau 8 et plus. Comme cette technique est de la même famille que les X-chains et qu'elle est basée sur l'articulation de liens forts, il est très vivement conseillé de visualiser au préalable ou de revoir la vidéo numéro 8 sur les X-chains ou coloriages simples et surtout la vidéo numéro 13 sur la théorie des liens forts et liens faibles. Alors elle est baptisée XY-chain car chaque maillon du chaînage est borné par deux candidats différents X et Y, à la différence du chaînage X-chain dont les maillons sont bornés par un seul et même candidat X. La présentation donc de la technique XY-chain est organisée en deux parties enregistrées dans deux vidéos différentes. La vidéo numéro 13.1 est consacrée à la définition théorique et pratique des XY-chain à l'aide d'exemples. La vidéo 13.2 explicite la méthode de recherche d'une configuration XY-chain dans une grille de sous-deux coups. Dans cette première partie consacrée à la définition théorique et pratique de la technique XY-chain, examinons la grille affichée à l'écran. Nous sommes ici en présence d'une configuration XY-chain. Que remarquons-nous ? Tout d'abord, un chaînage qui commence par la paire 4-6 ligne 1 colonne 5 et qui se termine par la paire 6-8 ligne 6 colonne 2. Le début et la fin du chaînage ont le même candidat 6 ici sur ligné en bleu. Deuxième constat, il y a 6 paires. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 5 maillons en rouge. 1, 2, 3, 4 et 5. Troisième constat, les paires s'enchaînent sur la base d'un candidat commun et on peut matérialiser le chaînage de la façon suivante. Le candidat 4 de la paire 1 assure le chaînage en cette même paire et la paire 2. Le candidat 6 de la paire 2 assure le chaînage avec la paire 3. Le candidat 1 assure le chaînage entre la paire 3 et la paire 4. Le candidat 6 assure le chaînage entre la paire 4 et la paire 5. Et enfin, le candidat 8 assure le chaînage entre la paire 5 et la paire 6. Quatrième constat, la suppression du candidat 6, ligne 1, colonne 2, vient du fait qu'il est vu simultanément par le même candidat 6 de la paire de têtes, ligne 1, colonne 5, mais également par le candidat 6 de la paire de queue, ligne 6, colonne 2. Alors comment peut s'expliquer la suppression du candidat 6, ligne 1, colonne 2 ? Par la présence notamment de liens forts entre candidats à l'intérieur de chacune des paires et par un candidat commun entre chaque paire. Examinons plus en détail les composantes de cette technique sur la grille qui est affichée à l'écran. Dans chaque paire du chaînage, il existe un lien fort entre les candidats qui le composent. Dans la paire de début de chaîne, ligne 1, colonne 5, il existe un lien fort entre les candidats 4 et 6. En effet, en application de la théorie des liens forts, si 4 est solution, alors 6 est éliminé. Et inversement, si 6 est solution, 4 est éliminé. Et ce même constant peut être effectué dans chacune des paires du chaînage. Faisons maintenant la démonstration à partir de la paire de têtes. On part toujours de deux hypothèses. Soit un candidat est solution de cette case, soit c'est l'autre candidat qui est solution. Donc la première hypothèse, nous allons prendre le candidat 6 sur lignes en bleu comme solution de la paire. Si les solutions de cette case, le candidat 4, est éliminé du fait du lien fort qui les unit au sein de cette même paire, et la première conséquence, c'est que tous les candidats 6 situés à la fois sur la ligne 1, sur la colonne 5, mais également dans le bloc 2, sont éliminés. Le plus important, c'est ce candidat 6 ici sur lignes en jaune, situé ligne 1, colonne 2. Prenons l'hypothèse 2 maintenant. Le candidat 4, ici sur lignes en blanc, est solution de la paire. Pour la paire 1, le candidat 6 est alors éliminé, du fait du lien fort qui les unit au sein de cette même paire. Pour la paire 2, le candidat 4 de la paire 2 est donc éliminé, car il se situe dans le même bloc 2 que la paire 1. Le candidat 6 devient alors solution de cette case. S'agissant de la paire 3, le candidat 6 est éliminé, car il est situé dans la même colonne 4 que la paire 2. Le candidat 1 devient alors solution de cette case. Si nous passons à la paire 4, le candidat 1 en noir est éliminé, car il est situé sur la même ligne 8 que la paire 3. Le candidat 6 devient alors solution de la paire 4. Dans la paire 5, le candidat 6 est éliminé, car il est situé dans la même colonne 1 que le candidat 6 de la paire 4. Et le candidat 8 devient solution de la paire 5. Au niveau de la paire 6, le candidat 8 est alors éliminé, car il est situé sur la même ligne 6 que le candidat 8 de la paire 5. Comme il est éliminé, c'est le candidat 6, ici en bleu, qui devient solution de cette case. Et le candidat 6 situé ligne 1 colonne 2 est éliminé, car il est situé dans la même colonne que le candidat 6 de la paire 2. Conclusion. Quelle que soit l'hypothèse retenue, soit 4, soit 6, comme solution de la paire de tête, le candidat 6 ligne 1 colonne 2, vu simultanément par les candidats 6 de la paire de tête et de la paire de queue, est toujours éliminé. Nous pouvons donc, à partir de cette démonstration, formuler la règle suivante. Pour avoir une configuration XY chain, il convient d'avoir, premièrement, une succession de paires isolées unies entre elles par un candidat commun. Deuxièmement, le chaînage doit débuter et se terminer par le même candidat. Et troisièmement, tous les candidats qui sont vus simultanément par les mêmes candidats de tête et de queue peuvent être éliminés. Voyons maintenant un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, nous avons une configuration XY chain qui débute avec la paire 1 4 ligne 6 colonne 7 et qui se termine avec la paire identique 1 4 ligne 9 colonne 4. Le candidat 1 ligne 6 colonne 4, vu simultanément par le candidat 1 de la paire de tête et par le candidat 1 de la paire de queue, peut être éliminé. En effet, quelle que soit l'hypothèse retenue, soit 1 est solution de la paire de tête, soit 4 est solution, le candidat 1 est toujours éliminé. On peut écrire alors le chaînage suivant en partant de la paire 1 4 ligne 6 colonne 7. Si 1 est solution de la paire de tête, ligne 6 colonne 7, alors tous les candidats 1 de la ligne 6 peuvent être éliminés et en particulier le candidat 1 situé ligne 6 colonne 4. Deuxième hypothèse, si 4 est solution, alors 9 est solution ligne 3 colonne 7. De même 1 devient solution ligne 7 colonne 7. De même 1 devient solution ligne 8 colonne 9. 1 devient solution ligne 8 colonne 3. 9 devient solution ligne 9 colonne 1. 4 devient solution ligne 9 colonne 3. Et le candidat 1 situé ligne 6 colonne 4 est éliminé car il se situe dans la même colonne que le candidat 1 de la paire de queue. En conclusion, le candidat 1 ligne 6 colonne 4 est toujours éliminé. Voyons maintenant un troisième et dernier exemple. En bloc. Il est qualifié de XY chain en bloc car, comme vous l'avez deviné, les candidats à éliminer sont situés dans les mêmes blocs que la paire de tête et la paire de queue. Dans ce dernier exemple de chaînage XY chain avec comme paire de tête les candidats 5 et 9 situés ligne 7 colonne 3 et comme paire de queue les candidats 3 et 5 ligne 8 colonne 7, je vais cantonner mon raisonnement uniquement aux candidats à éliminer, surligné en jaune dans la grille affichée à l'écran. Deux candidats 5 peuvent être éliminés. Le candidat 5 ligne 7 colonne 8 car il est vu simultanément par le candidat 5 de la paire de tête au titre de la même ligne 7 et par le candidat 5 de la paire de queue au titre de la partenance au même bloc 9. De même, le candidat 5 ligne 8 colonne 2 est vu simultanément par le candidat 5 de la paire de tête au titre du même bloc 7 et par le candidat 5 de la paire de queue au titre de la même ligne 8. Voilà. Pour conclure sur cette première vidéo sur le plan théorie et pratique de la technique XY chain, nous pouvons afficher le schéma théorique suivant. En considérant que les 5 paires XY, YZ, ZT, TU et UX forment une configuration Y chain avec un candidat de tête X identique au candidat de queue, Nous pouvons en déduire que les candidats X éventuellement situés dans les cases A6, B6, C6 et G4, H4 et I4 peuvent être éliminés car ils sont simultanément vus par les candidats X des paires de tête et de queue. Voilà. Cette première vidéo consacrée à la démonstration théorique et pratique de la technique XY chain est maintenant terminée et je vous invite à suivre la vidéo suivante sur les modalités de recherche. Merci. 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 Merci.